Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 14 mars 2022. Comme chaque début de semaine, nous allons faire un point sur la fin de la semaine dernière. Nous allons dresser le contexte de marché et nous allons aborder les différentes actualités. Une semaine très importante, c'est la semaine où la réserve fédérale américaine devrait augmenter ses taux de 25 points de base. Mercredi, dans un contexte où le conflit entre la Russie et l'Ukraine perdure, mais il y aurait visiblement certains signaux d'une éventuelle entente prochaine. Alors, la fin de la semaine dernière a donc été dominée par les événements géopolitiques, comme au cours de ces dernières semaines. Les grandes bourses européennes ont pour la plupart rebondi. Le DAX a gagné plus de 1% pour dépasser les 13 600 points. À l'heure actuelle, le DAX est à 13 887 points. Et il faut noter que le sentiment a été renforcé. On a pu constater un retour de l'appétit pour le risque, après les commentaires de Vladimir Poutine, qui a annoncé un tournant positif dans les pourparlers avec l'Ukraine. À présent, sur le front des données, le taux d'inflation en Allemagne a été confirmé à 5,1% en février, soit à peine moins que le sommet de plus de 29 ans, de 5,3% atteint deux mois plus tôt. Et l'économie britannique a de son côté rebondi plus fortement que prévu en janvier. Mais le sentiment s'est détérioré après le début de la séance américaine. Joe Biden a imposé de nouvelles sanctions à la Russie, des sanctions qui comprennent une interdiction d'importation d'alcool, de fruits de mer et de diamants russes, une interdiction d'exportation de produits de luxe vers la Russie. Par ailleurs, les États-Unis interdisent les investissements futurs dans tout secteur de l'économie russe. Et également à noter que la Russie ne pourra plus obtenir de financement du FMI ou de la Banque mondiale. Dans ce contexte-là, le ministre russe des Finances a admis qu'environ 300 milliards de dollars sur les 640 milliards de dollars de réserve de la Russie sont actuellement gelés et indisponibles. Le ministère des Finances a déclaré que la Russie pourrait être contrainte de payer les intérêts de ses obligations libellées en roubles, ce qui signifierait un défaut technique de l'économie russe. On notera également que le Jérusalem Post a rapporté que la Biélorussie pourrait lancer son offensive contre l'Ukraine d'un moment à l'autre. Joe Biden et Emmanuel Macron ont de leur côté réaffirmé leur détermination à tenir la Russie responsable de ses actes et à aider le gouvernement et le peuple ukrainien. Visiblement, les efforts diplomatiques pour mettre fin à cette guerre en Ukraine s'intensifient tout de même, les négociateurs ukrainiens et russes sont sur le point de reprendre les discussions après que les deux parties ont cité des progrès considérables malgré le fait que la Russie a attaqué une base près de la frontière polonaise. D'ailleurs, si une attaque est lancée sur un des pays membres de l'OTAN, l'UE a affirmé que la réponse serait immédiate. Et donc, pourquoi cette crainte ? Parce qu'hier, la Russie a effectué des frappes aériennes sur des sites militaires ukrainiens qui sont à proximité immédiate de la frontière avec la Pologne. Et donc, ce qui a poussé les pays de l'OTAN à avertir la Russie. On notera que selon certains rapports, la Russie demandait une aide militaire et économique à la Chine. L'ambassade de Chine aux Etats-Unis a nié ces affirmations, toujours au sujet de la Chine. Foxconn a interrompu la production dans son siège social en Chine et dans son usine de fabrication d'iPhone à Shenzhen. Et Toyota interrompt la production dans son usine chinoise de Shangchun City en raison d'un confinement. Et d'ailleurs, toujours par rapport à la Chine, on notera que le conseiller américain à la sécurité nationale Sullivan rencontrera aujourd'hui à Rome le haut responsable chinois de la politique étrangère, M. Yang Jiechi, pour discuter de l'Ukraine. Un mot sur les crypto-monnaies qui se sont repliées. On a brièvement chuté concernant le bitcoin sous les 38 500 dollars. On a l'heure actuelle à 38 705 dollars. L'Ethereum s'échange aux alentours des 2 570 dollars. Et on notera que le Parlement européen va voter sur des normes de durabilité environnementale. Et malheureusement, ça pourrait être un prétexte pour une interdiction du bitcoin. Concernant le marché pétrolier, très rapidement, on va voir, il y a une très belle configuration sur le marché pétrolier. Il me semble qu'on en a déjà parlé vendredi. Cette figure en épaule tête-épaule, vous voyez ici, elle est visible en données H1. Et ça pourrait se confirmer parce qu'il faut savoir que Boris Johnson se rendra très bientôt en Arabie Saoudite pour des discussions sur le pétrole avec le prince héritier Mohamed bin Salman. Et donc, selon l'issue de ces discussions, on pourrait avoir une cassure de la ligne de coup ici pour le pétrole. Et donc, aller chercher l'objectif théorique en dessous des 90 dollars le baril. Aux alentours ici des 87,60, voire plus bas. Donc, on va en parler concernant le pétrole. Mais avant ça, on passe sans plus tarder sur le compartiment action. On va débuter par le DAX. Le DAX en rebond en ce début de séance. Grosse résistance. Ici, notre quitte jaune au-dessus du souhait psychologique des 14 000 points. Aux alentours des 14 030. Ici, on a une sortie du nuage par le haut. On retrouve cette quitte jaune journalière. Ce sera vraiment la résistance aux alentours des 14 030, celle à franchir. Mais attention, parce qu'effectivement, un repli est fort probable aux alentours des 14 100 points. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où la Ginspan va rencontrer le nuage. Je pense que vous commencez à intégrer ce raisonnement. Même si, effectivement, vous voyez, on a un gros niveau, les 14 100. Pourquoi c'est un gros niveau ? On est en données H4. Parce que tout simplement, si on casse ce niveau, c'est plus aux alentours des 14 020, je pense. Vous voyez, si on casse ce niveau ici, on aurait une figure en épaule-tête-épaule inversée. Et donc, il y aurait de grandes chances de voir une nouvelle dynamique haussière se mettre en place. Donc, beaucoup d'épaule-tête-épaule inversée ou non sur les marchés. On va en parler au fur et à mesure. Mais vous voyez, c'est pour ça que ce niveau sera très important. Je vous rappelle que ce niveau correspond à la quitte jaune en données journalières. 14 011, très exactement. Et on a un autre palier plus haut, à 14 090 environ. Et donc, si on casse ce niveau-là, ce serait une figure en épaule-tête-épaule. Et cela pourrait nous permettre d'envisager une reprise haussière avec un objectif théorique très haut. Un objectif théorique qui nous ramènerait à cette résistance du début du mois de février aux alentours des 15 500 points. Si et seulement si, cette figure en épaule-tête-épaule inversée venait à se confirmer. Je vous rappelle que pour la confirmer, il faut casser la ligne de coup. Le Nasdaq, qui est en bear market à l'heure actuelle, il est très précisément à la frontière entre bear market et correction. Je le répète tout le temps, dans ce rectangle jaune, nous sommes en territoire de correction, c'est-à-dire en repli de plus de 10 % depuis les récents sommets. A partir du moment où on atteint le rectangle rouge, on est en repli de plus de 20 % depuis les récents sommets, donc on est en territoire de bear market. Ici, nous sommes en correction, donc on est pile-poil à la frontière. Que nous disent les données H4 ? Vous voyez, on avait parlé d'un éventuel double creux vendredi. Ce n'est pas le cas parce que le nuage a freiné les hausses, donc nous n'avons pas de double creux ici. Et tout l'enjeu sera de se hisser au-dessus de notre nuage, donc les 13 760 points. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourrait envisager un retour au seuil psychologique des 14 000 points pour le Nasdaq. Concernant le S&P 500, on a également ici une petite jaune journalière qu'on retrouve sur... Ah, alors, excusez-moi, mauvaise manipulation avec ma souris. Donc, concernant le S&P 500, il faudra traverser le nuage pour espérer franchir cette petite jaune journalière aux alentours des 4 345 points et espérer aller se hisser au-dessus du seuil psychologique des 4 400 points. Donc, des seuils psychologiques pour le Nasdaq, donc 14 000 points, c'est le niveau à franchir pour espérer une réelle hausse. C'est 4 400 points pour le S&P 500. 500, qu'en est-il du Dow Jones ? Vous voyez le Dow Jones également, qui est dans une configuration plutôt similaire, un petit peu plus d'avance, en train de sortir par le haut de son nuage. Et ici, la résistance sera à 33 960 points, plus largement 34 000 points. Donc, on a des seuils psychologiques à Wall Street, seuils psychologiques à aller franchir pour espérer une continuation haussière. On passe sans plus tarder sur le compartiment des crypto-monnaies. Nous allons commencer, comme d'habitude, par le Bitcoin. D'ailleurs, on propose plus de crypto-monnaies à présent. Il faudra que j'en ajoute quelques-unes dans nos analyses. Mais il me semble qu'il y en a plus que cela même et que nous allons en ajouter davantage. Mais pour le moment, on va se contenter. Nous allons nous focaliser sur, comme d'habitude, Bitcoin et Ethereum. Bitcoin qui est en train d'effacer la baisse de dimanche, qui repart à la hausse. Attention au vote du Parlement européen. Cela pourrait entraîner un retour aux alentours des 35 000 dollars pour le Bitcoin. Donc, on reste prudent. On se rappelle que nous avons un twist à partir du moment où il y aura la décision de la Réserve fédérale américaine. Et donc, si la Réserve fédérale américaine permet aux crypto-monnaies de repartir à la hausse, on pourrait avoir un franchissement de nuages, un franchissement de cette moyenne mobile à 50 périodes et de cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Et ça, ce serait un très gros signal acheteur pour le Bitcoin. En donnage 4, on repart sur cette grosse résistance à 39 000 dollars. On en avait parlé aussi vendredi. Vous voyez, c'est une zone où les cours travaillent. Les cours travaillent, cette zone-là, des 39 000 dollars. Habituellement, lorsqu'on la franchit, on a des hausses de plus de 5 %, 8,5 % ici même, il me semble. 8,5 %, l'avant-dernière fois, on avait eu une hausse de 15 %. Donc, c'est un gros niveau qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle. Et un franchissement de ce niveau permettrait une sortie par le haut du nuage. Ce qui pourrait éventuellement, si les cours sortent par le haut du nuage, ce qui pourrait donc se solder par une hausse de plus de 3 %. Pourquoi 3 % ? Parce que c'est le moment où la lag in span devra sortir du nuage. Et à ce moment-là, on pourrait rencontrer une certaine résistance. Concernant l'Ethereum en données journalières, alors ici, il n'y a pas de twist. Le 16, le prochain twist n'est que le 31 mars. L'Ethere, à l'image du Bitcoin, est en train d'effacer la baisse d'hier. Ça, ce sont les données H4. Vous voyez l'épaisseur du nuage que l'Ethere doit affronter. En données H1, ça semble beaucoup plus simple. On a ici les 2600 points. Ce serait une sortie éventuelle du nuage. On pourrait aller chercher les 2625, donc plus largement, il faudrait se hisser au-dessus de 2630. Ce qui permettra à la lag in span de se désengager et donc de valider le signal d'achat et éventuellement d'aller chercher les 2750 $. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On commence par le gold. Le gold qui est repassé sous le seuil psychologique des 2000 $ l'once à 1973 $. Bon, on est plutôt proche. On est à 25 $ l'once du seuil psychologique à 2000. Et vous l'aurez compris, c'est tout l'enjeu à l'heure actuelle. On pourrait se replier davantage pour aller chercher les 1940 $ l'once. C'est la quille jaune. Ça pourrait être un point d'entrée, mais bien entendu, la situation en Ukraine, la décision de la Réserve fédérale américaine seront déterminants pour le métal jaune. Comme on le voit, on a une éventuelle figure en épaule tête-épaule ici. Elle n'est pas très belle, effectivement, mais elle a, comme je dis d'habitude, le mérite d'exister. Une cassure d'alignes de coup permettrait un franchissement de nuages et donc peut-être d'aller revisiter les 1885 $ l'once. On passe à présent sur le pétrole WTI en repli, 105,60 $. Vous voyez ici cette configuration en données H4. Nous avons une figure en épaule tête-épaule ici et on a déjà franchi le nuage. On est en train de travailler la ligne de coup. Et concrètement, si la ligne de coup venait à céder, c'est direction le seuil psychologique des 100 $ l'once. Dernière rempart avant les 93 $, voire même les 84 $ le baril, pardon, pas l'once. Parce qu'effectivement, cela correspond à l'objectif théorique de ma figure en épaule tête-épaule. Donc, tout dépendra peut-être de Mohamed Ben Salmane et donc de l'Arabie Saoudite. Signal de vente sur le café. Vous voyez, on était sorti par le bas du nuage. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que pour le coup, on a ici une très très belle projection de soda. Donc, personnellement, j'y crois. Je trouve cette projection de soda très pertinente. Et donc, cela nous permettrait d'aller chercher les 205. Le signal Ishimoku est validé. On peut le voir ici. On est sous le nuage concernant la lag-in-span. Vous voyez, une lag-in-span qui avait d'ailleurs rebondi. Et elle a fait face à cet obstacle avant de repartir à la baisse. Ce qui a entraîné une nouvelle baisse des cours. Donc, projection V ici à 205 cents. Le sac de café. Le blé, on marque une pause aux alentours des 1100. Par grand-chose non plus concernant le maïs. On marque une pause. On est sur des sommets pluriannuels pour le maïs. Des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis 2012. On passe à présent. Il me semble que c'est tout pour le marché des matières premières. On passe sur le marché d'échange avec un billet vert plus fort que jamais. Un billet vert sur des sommets également. Ce qui entraîne l'euro-dollar en repli. Le billet vert qui va retester ses récents sommets. Vous voyez ici, en donnée H4, on a eu ce soutien du nuage. Et là, on teste les récents sommets. Est-ce qu'on va se replier pour reprendre son souffle au niveau de la Tenkan et repartir ? En tout cas, j'ai un billet haussier ici sur le billet vert. Et donc, un billet baissier sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui pourrait éventuellement aller casser les 1,08 avant d'aller chercher les 1,06. Ce serait la prochaine cible pour l'euro-dollar. Si on venait à casser les 1,08. On a une très belle cible aussi pour le câble, pour le GBPUSD qui a cassé un très gros support. Un support d'importance aux alentours des 1,31,80. Et la cible à l'heure actuelle, c'est ce niveau-là aux alentours des 1,28,30. Vous voyez, c'est une importante zone de support ici. Ça a été une résistance. Donc, on a eu une inversion de polarité à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est niveau à aller chercher à l'heure actuelle depuis le récent signal sur le câble. On avait aussi un support qui a été cassé ici à 1,30,76. C'est ce palier de l'SSB. Donc, des perspectives baissières pour le câble et pour l'euro-dollar. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Une très bonne journée. Alors, je vais essayer de vous faire la vidéo hebdomadaire. Je pense que je suis en train de tomber malade. Mais je vais faire mon maximum pour vous faire la vidéo hebdomadaire. et là, publier cet après-midi parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il faudrait éventuellement faire un point sur les matières premières face à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Merci à toutes et à tous. Très bon début de semaine. On se donne rendez-vous tout à l'heure, je l'espère, pour le point hebdomadaire. Au revoir.